Merci, bonjour M. le Président, cher David, merci, bonjour à toutes et tous. Oui, on va débattre aujourd'hui, on va discuter aujourd'hui de ce rapport d'initiative important, puisqu'il concerne la question du marché durable de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le premier marché du monde, c'est pas tout à fait rien, et donc, à ce titre, nous avons le pouvoir et la capacité de prescrire un certain nombre de règles qui, non seulement, préservent la planète, qui, en plus, préservent des emplois durables sur nos territoires et qui protègent les consommatrices et les consommateurs. Et donc, le rapport que je vais vous présenter, il a cet objectif-là, revoir un certain nombre de règles, proposer une réflexion pour qu'on puisse avancer. Ça tombe bien qu'on en parle au Parlement, parce que c'est aussi à l'agenda de la Commission, et on a eu déjà l'occasion d'en parler à la Commission IMCO avec le commissaire Renders, et donc, en tant que parlementaire de l'Union européenne, nous pouvons commencer à tracer un chemin par rapport aux ambitions qui sont les nôtres. Le contexte, c'est également celui du Green Deal, et comment penser une transition écologique si on ne revoit pas les règles du marché ? Parce que, mes chers collègues, en réalité, notre société de consommation est devenue une société de consommation, où on gaspille et on détruit les ressources, où on produit, souvent d'ailleurs à l'extérieur de nos frontières, des produits de consommation de mauvaise qualité, qui rendent dépendants les consommatrices et les consommateurs, et notamment les plus vulnérables de produits qu'ils sont obligés de remplacer souvent, et ça, ce n'est pas très bon non plus pour leur porte-monnaie. Donc, comment s'organise ce rapport ? D'abord, il faut qu'on s'attaque à la question de l'obsolescence prématurée. Cette question de l'obsolescence prématurée, elle consiste à faire en sorte que des produits de consommation ont une durée de vie inférieure à ce qu'on pourrait attendre d'eux. Et donc, nous proposons que cette obsolescence prématurée soit ajoutée à la liste noire des pratiques commerciales déloyales. Nous souhaitons également étendre la garantie légale. Nous le savons, les constructeurs sont en capacité de produire, par exemple, des machines à laver qui durent 10 ans, voire plus. Or, la garantie légale est très réduite. Là encore, pour protéger les consommatrices et les consommateurs, nous proposons d'allonger cette garantie légale. Nous souhaitons aussi ajouter un compteur d'usage. Vous savez, comme sur les voitures, il y a des compteurs kilométriques, sur un certain nombre de produits de consommation, mettre des compteurs d'usage qui permettent de favoriser leur deuxième vie, le fait de les revendre, et d'éclairer les consommatrices et les consommateurs. Nous souhaitons aussi, pour les biens numériques, séparer, vous savez, ce que sont les mises à jour correctives qui sont nécessaires, des mises à jour évolutives qui, elles, trop souvent, accélèrent l'obsolescence des produits numériques. Nous souhaitons un droit à la réparation pour les objets. Ce droit à la réparation, il permettrait d'avoir des délais pour avoir accès aux pièces de rechange à un prix qui soit acceptable. Toutes les études que nous avons faites au niveau de l'Union européenne montrent que plus du trois quarts des citoyennes et des citoyens européens souhaitent réparer davantage leurs objets. Mais pour cela, il ne faut pas que le prix des pièces de rechange soit trop cher et que les délais dans lesquels il peut y avoir accès soient le plus courts possible. Et puis, nous voulons une information claire et harmonisée de la durabilité des produits. C'est absolument fondamental. Et donc, nous sommes favorables à un affichage obligatoire. C'est d'ailleurs l'objet d'un amendement qui vous sera proposé. Un affichage obligatoire pour que chacun puisse connaître la qualité environnementale d'un produit. Car un produit, ça a un coût connu. C'est le coût d'achat. Mais ça a aussi un coût caché. C'est celui que coûte vraiment ce produit au niveau environnemental. Par ailleurs, par rapport à la publicité, nous souhaitons encadrer les allégations dites « vertes » qui sont trompeuses. Et donc, il faut là aussi qu'il y ait une forme d'éthique dans la publicité pour ne pas induire en erreur les consommatrices et les consommateurs. Enfin, nous souhaitons favoriser les produits déhorables dans les marchés publics. Les marchés publics en Europe, c'est 16% du PIB. Et donc, donner un coût de boost aux produits durables, aux producteurs, souvent européens, qui fabriquent des objets de qualité pour les mettre dans les marchés publics, dans les critères des marchés publics, et le rendre important et prescriptif, c'est quelque chose d'essentiel. Nous souhaitons aussi rendre publiques et transparentes les données relatives à la durabilité des produits. Nous souhaitons qu'il y ait un passeport numérique des produits qui sont mis en vente dans le marché pour que chacun puisse avoir accès, puisse connaître la qualité environnementale de ses produits, ainsi qu'un index du numérique durable, car là aussi, le numérique, souvent considéré comme quelque chose qui est immatériel, a en réalité des conséquences très concrètes. Et là aussi, il faut la transparence et que les consommatrices et les consommateurs soient informés. Enfin, nous voulons renforcer la surveillance du marché européen. Il n'est pas normal que, notamment grâce aux achats en ligne, rentrent dans nos territoires des objets qui ne sont pas conformes aux normes que nous édictons. C'est inacceptable et c'est une concurrence déloyale par rapport aux producteurs européens. Il faut donc des moyens pour vérifier. Voilà, mes chers amis, l'essentiel de ce rapport. Encore une fois, notre ambition, c'est à la fois de protéger les emplois européens, de protéger la planète avec un marché plus durable et surtout, et enfin, protéger les consommatrices et les consommateurs pour qu'ils puissent être éclairés et ne soient pas considérés comme des vaches à lait dans le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui encore trop souvent. Je vous remercie.